bonsoir à tous et à toutes écoutez on va on va démarrer le show on va on avait prévu de parler de la paracha de balak en fait qui va nous aider à mieux peut-être comprendre l'actualité ce qui se passe en ce moment on va essayer d'extrapoler en expliquant un petit peu ce qui se passe alors c'est marqué dans la paracha de balak vaillard balak ben sippor et d'acharassa israël a émouri en fait ce qui se passe c'est que les ministres israël sont sortis d'égypte et ils ont ils ont fait la guerre contre un contre org et sikhon qui était deux grandes puissances qui en fait gouvernait sur la région d'accord et moab moab c'est une petite c'est un petit pays en fait qui était protégé par par ces grandes nations qui étaient sikhon et rog et donc ils ont été vaincus et donc ce qui se passe c'est que balak qui est le roi de moab il voit les venez israël arriver et il commence à avoir peur et donc il voit donc les donc moi avait eu très peur il a il a même été dégoûté de des enfants d'israël parce que bon ils gagnent des guerres sur des grandes puissances qui en fait les protégeaient mais moi avait exigné midiane oui alors qu'en fait midiane et moab étaient en guerre disons ils se pouvaient pas se voir ouais et tout à coup lorsqu'il a il a s'agit de faire la guerre contre israël tout à coup ils se sont associés ils ont eu des grands amis ouais et donc ils ont ils se sont consultés les uns les autres mais moi la physique des midiane oui et donc en fait on nous décrit comme un peuple ouais le béni israël c'est un peuple qu'il roi comme comme s'il broutait un taureau qui va brouter tout ce qui tout ce qui est présent sur la pelouse et donc il nous voyait comme des comme un taureau qui broute et qui détruit tout ce qui est autour de celui de nous et donc il demande ils demandent à ses conseillers mais quelle est la puissance du peuple juif qu'est ce qu'ils ont de spécial il dit ben c'est la parole ouais c'est à dire qu'ils ont une force très grande dans la parole et et donc quand ils font appel à kadej bohu il exécute tout de suite ce qu'ils pensent ouais tout ce qu'ils essayent de faire et donc et donc il cherche quelqu'un ouais qui a une puissance aussi dans la parole un pouvoir dans la parole et donc il va trouver un sorcier qui s'appelle bilham cette parasha s'appelle balak en fait mais le principal acteur de cette parasha c'est bilham qui est un sorcier ouais un grand sorcier mais ishaq malachim el bilham ben beor donc ils vont ils vont envoyer une milice de personnes vers bilham ben beor il s'appelait bilham fils de beor il dit voilà je il ya un peuple qui vient de sortir d'egypte et qui recouvre la terre il s'est installé en face de moi et maintenant lé hana lé hana lé hana ben arali et tamazé donc viens à moi je t'en prie et maudit moi ce peuple et rala c'est maudit moi ce peuple ouais et tamazé qui bat soumimini ouais oula yohan nakebo qui gachou minaret il dit maudit le moi de façon ce que on le chasse donc il n'a pas demandé il a simplement dit écoutez je veux pas les voir ce peuple donc ils vont ils arrivent et si tu pouvais simplement les chasser et les faire partir ça me suffirait donc il a dit maudit les pour simplement les chasser dans l'endroit où ils se trouvent nakebo avec gachou minaret c'est vrai qu'il a dit a cher à terre parce que je sais que tout ce que tu bénis est béni tout ce que tu monis est maudit donc il sait que tu as une force dans la parole et donc tu vas forcément faire quelque chose mais pourquoi on a choisi cet homme dans la paracha ouais c'est un sorcier c'est un bizarre quoi c'est en fait d'araché nous explique que c'est beaucoup plus profond que ça c'est qu'araché nous explique on a choisi ce prophète en fait on va voir qui va parler avec hachem donc il a un niveau de prophétie exceptionnel mais qu'il ne mérite pas d'avoir parce que pour atteindre un niveau de prophétie dans la torah ouais regardez dans le rambam dans l'alchot de yeso de la torah il explique pour arriver à un niveau de prophétie d'arriver à parler avec hachem il faut être un grand sadique il faut être il faut avoir une capacité de maîtrise de soi extraordinaire il faut s'occuper de rien d'autre que de la torah etc donc avoir un très haut niveau de spiritualité ouais qui le fait qui lui permet d'accéder à hachem quoi et lui il n'a rien fait pour ça ouais et donc bizarrement donc comme si que gratuitement il avait ce mérite de pouvoir sans l'avoir mérité comment il mérite d'avoir ce privilège de parler avec hachem c'est impossible alors rachid expliquait qu'en fait c'est ce qui va se passer un jour les nations du monde viendront nous voir et nous dirons mais nous si on a vu un petit mosher abenu comme vous là ouais nous aussi on aurait fait les mises votes on aurait fait la torah on aurait reçu la torah sur mon signe comme vous on n'a pas eu ce privilège d'avoir un avis un prophète comme vous mosher abenu alors rachim dit écoutez il n'y a pas de problème je vous donne bilan c'est ce qui est marqué l'aucun bé israël qui est mosher hot ne se tiendra pas en israël comme mosher abenu il fallait dire ne se tiendra jamais dans le monde comme mosher abenu c'est marqué en israël ça veut dire que en israël il n'y aura personne qui atteindra le niveau de mosher en termes de prophéties personne mais dans les peuples parmi les nations on va trouver un qui ne sera pas exactement comme mosher abenu évidemment mais qui a un niveau de prophétie extrême ce sera bilan c'est ce monsieur bilan dont on part dans la paracha alors ce qui est intéressant c'est pourquoi la torah s'intéresse à lui quoi d'accord oui la torah ce n'est pas un livre d'histoire on n'est pas connu de raconter ce n'est pas un roman la torah c'est un livre c'est un livre qui vient d'hachem donc hachem donc si à caloche bro a écrit une chose pareille c'est qu'il y a forcément quelque chose de très profond à tirer oui et c'est un livre d'enseignement donc on va essayer de tirer un enseignement profond de ce qui est marqué dans la paracha pourquoi la torah s'intéresse à lui quoi et donc ce pas ce fameux personnage alors en fait il était désigné parce que comme tu sais que c'est un prétexte en fait qu'un jour hachem donnera aux nations du monde pour dire écoutez je vous ai donné un monsieur qui s'appelle bilan bon voilà bon en fait il s'avère qu'il a fait pire en fait que ce qui est au bar parce que les gens ben ils étaient ils étaient structurés il s'était pas débauché on verra que cet homme il va débaucher carrément la population et tout il va faire pire ouais ça a été pire mais ce qui se passe c'est que voilà ce qui va là donc il a demandé donc balak va demander à bilan de maudire l'ebn israël ok l'écho zikné moab donc ils sont partis les zikné moab avec les sages de moab et c'est évident donc ils sont rassemblés les sages de midan et de moab ouais donc samim biadam donc ils ont pris des objets de sorcellerie là bilan baïev taberou elav ouais liva balak et donc ils ont rapporté ce que balak avait demandé à bilan va yomer aleem l'inoupo alaïla il a dit dormez ici ce soir veyashivote etrem davar et je vous dirai quoi je vous dirai ce que je pense demain kashir idaber hachem elav que me dira hachem ouais veyishfou sareme moab imbilan donc qu'est-ce qui s'est passé il dit je vais demander au bon dieu voilà qu'est-ce qu'il en pense vous voulez jouer je modiste les enfants d'israël écoutez y'a pas de moi vous dormez ici avec moi pourquoi vous dormez avec moi parce qu'en fait ils prophétisaient en dormant ouais donc c'est comme ça quand on est en sommeil ouais vous savez que les rêves ouais sont primes sont prémonitoires ou bien sont révélateurs dans le sommeil c'est quand vous dormez en vérité ouais l'agman en brachot explique le les révélateurs de les révélateurs de rêve en fait ils sont essentiellement émettent vrai à la fin de la nuit c'est à dire au début avant que le jour se lebe c'est là quand on est arrivé que ça peut être émette une vérité ça va maintenant c'est en sommeil en fait que quand le corps est en sommeil que la neshama elle s'exprime et c'est là qu'elle peut être en contact avec hachem donc c'est pour ça que les prophètes comme bilham ouais il dormait et c'est là qu'il avait un il espérait avoir un contact avec hachem maintenant écoutez l'incohérence ça va ça veut dire que bilham il sait que hachem a sorti l'israël d'égypte ça va il a quand même pas fait tout ça pour que monsieur bilham il décide un jour de les exterminants les maudissants ça va ça vous parait cohérent ou il est un peu comment ça se fait qu'il vit avec des contradictions aussi grosses grossières que ça quoi qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire comment quelqu'un il peut être à la fois cohérent qui va demander à hachem de tuer ses enfants vous avez compris c'est sur ce hachem vient voir bilham ok donc il arrive à créer le contact super qui c'est ces gens qui sont venus avec toi et vous savez qu'hachem quand il introduit une discussion il vient jamais directement parler il vient toujours de façon interrogative comme il va voir qu'il dit il vient avec une question pour pas choquer la personne et c'est ça l'idée ici il vient pas systématiquement pour parler mais il vient parce qu'il veut il veut dire quelque chose mais en fait il le dit de façon détournée et là qu'est ce que fait bilham il dit bah tiens c'est marrant il me demande qui sont ces gens là quoi il sait pas hein il dit ça veut dire qu'il sait pas tout quoi alors il sait pas tout ça veut dire que je vais profiter d'un moment d'échappement et je vais maudire les pays israëls vous avez le truc et après il dit il y a un peuple qui est sorti d'Egypte il dit laisse moi les maudire il y a d'autres mots en hébreu arali et kevali arali c'est maudire et kavali c'est maudire mais quand il a dit maudire en fait il a dit arali il a dit juste les chasses mais lui il dit kavali laisse moi les exterminer et là on voit que bilham il est encore plus haïssant l'ebn israël que balak lui-même qui lui est agressé par par ce peuple et d'israël d'accord et on voit que bilham d'hirachie il avait plus de haine contre les juifs ouais les hébreux de l'époque plus encore que balak parce qu'il a dit laisse moi les exterminer c'est ça qu'il dit je veux les détruire les exterminer mais on commence à se comprendre ça logiquement comment ça comment tu peux demander à hachem de détruire de d'exterminer les enfants qu'il a fait sortir d'égypte alors qu'il a il aura de la torah etc comment ça s'entend alors l'idée c'est la suivante je pense que l'idée c'est ça en fait qu'est ce qui se passe on est toujours dans une situation on peut faire des erreurs dans sa vie d'accord et donc quand on fait des erreurs on est rattrapé par nos erreurs et donc il peut nous arriver n'importe quoi des fois c'est douloureux des fois ça les moins c'est il faut pas le comprendre comme une punition ce qui nous arrive la douleur de ce qui nous arrive est à la proportion de nos erreurs ça veut dire que c'est pas il faut pas le comprendre comme une punition on nous met au piqué on nous fait mal aux mains ou on tire les oreilles non la douleur en vérité c'est l'expression de ce qui va permettre de libérer de la conscience ça va c'est à dire que vous avez vu des gens ils ont je sais pas moi il s'est passé des choses difficiles et bien les gens font échouvant oui comme si que il ya deux choses à comprendre on a une échamaille on a un corps et c'est le corps en vérité qui désire qui nous empêche de réfléchir de penser et qui nous détourne de la vérité alors si je tape le corps oui quand on tape le corps la souffrance permet de libérer de la conscience c'est à dire d'avoir la capacité émotionnelle et mentale de dire je comme si on arrive à un niveau de subjectivity objectivité qui n'était pas vrai quand on était dans le désir de la faute etc parce que le corps désire donc c'est ça et donc qu'est ce qui se passe et les ministères ils vont faire des erreurs évidemment alors tu sais quoi quand ils vont faire une erreur laisse moi les mots dire c'est à dire je vais faire le sale boulot ouais le sale boulot que qui est de réprimander etc etc si je peux le faire un je ferai de la volonté voilà et deux je vais gagner de l'argent parce qu'il m'a promis beaucoup d'argent bilha balak vous avez compris ce que c'est voilà c'est à dire que bilham y vient il prétend il dit voilà laisse moi les maudits à les maudits on dit mais c'est incohérent comment tu peux demander à l'achem de maudit ce qu'il a créé lui-même ou ce qu'il a fait sortir d'égypte non il faut comprendre que les nations en fait veulent être si vous voulez le bâton qui va nous frapper lorsque c'est nécessaire que ça se passe d'où on tire ce principe d'où on tire ce principe parce que je vous avais déjà expliqué que dans la paracha de toldot et ça il avait une fonction d'origine qui était d'être l'aîné d'avoir ma vie qui était l'aîné de l'israque et il sera qui voulait absolument bénir cet enfant parce qu'il était l'aîné de sa famille qu'est ce qui va se passer finalement il va échouer dans sa mission c'est à dire que il était le béhor l'aîné c'était lui l'aîné du peuple juif c'est de lui que devait descendre tout le peuple juif et qu'est ce qui s'est passé et ça il échoue donc il vend sa béhora il devient un bracha etc donc il se détourne de sa mission personnelle il veut pas être le béhor il prend pas à charge la personne la responsabilité d'être l'aîné du peuple juif et donc donc qu'est ce qu'il fait il vend son droit d'aînès à Yaakov ouais et il vend et donc il récupère Yaakov il récupère la bracha de son frère ça va ça veut dire qu'il prend à charge d'être essave et donc il va forcément récupérer la bracha la bénition de son frère il a même récupéré la femme de son frère puisque Léa était censé épouser essave et c'est Yaakov qui va l'épouser parce qu'il a pris à charge d'être cet homme non qu'est ce qui va se passer essave il va se rendre compte qu'en fait il a perdu la bracha cette bracha c'était quoi la bénédiction que devait faire Yitzra qu'on a dit c'était la bracha qui devait alimenter la terre entière c'est à dire que quand Hachem a béni Abraham il a dit vénivrechou bécha seront bénis par toi toutes les familles de la terre ça veut dire que toutes les familles de la terre seront bénis par un seul homme qui s'appelle Abraham ça veut dire que ça va d'écoute créer le monde parce que monsieur Abraham existe ça va Abraham il a été béni et Hachem va bénir Yitzraq et on va te rendre compte que c'est Hachem qui va bénir Yaakov puisque puisque Yitzraq s'est trompé il pensait que c'était Esav en face de lui que c'était pas lui en fin de compte tout a été organisé pour que ça soit pas Yitzraq qui bénisse son fils mais ça soit Hachem qui bénisse à travers Yitzraq qui bénisse Yaakov avec nous c'est bon maintenant donc il a reçu une bracha et Yaakov il a reçu la bracha de son père et aussi il a reçu une deuxième bracha plus tard dans la page de Toledot où là il nous dit voilà tu es la descendance d'Abraham c'est toi qui va hériter à Tadisraël c'était une bracha qui était prévue pour pour Yaakov ouais simplement il a pris les deux en fait c'est ça il a pris les deux maintenant tout à coup son frère pleure parce que c'est marqué là bas que quand il a su que lorsque Esav a su que son frère était passé en ruse comme ça ouais qu'il avait pris la bracha de son frère il a marqué il a marqué il a crié Esav un cri énormissime et amer jusqu'à l'extrême ça va mais non il faut bien comprendre que lorsque la Torah nous parle d'Esav ouais Esav c'est pas un homme Esav c'est la nation occidentale c'est à dire que quand tu es Esav est dans le ventre de sa mère ouais le Shem qui était le le rave de la de la de la de la la de la ishiva de Shem Véhiver il dit à il dit à sa femme à sa FK il dit tu sais tu n'as pas deux enfants tu as deux nations tu as deux nations dans ton ventre c'est à dire à travers cet homme ouais c'est comme vous dites il y a Adam Harishon le premier homme de la création de l'homme bah il va créer l'humanité ouais un noir il va il va il va projeter l'humanité à travers ses enfants vous avez compris et bien il y a un homme s'appelle Esav qui représente la nation occidentale il dit mais ça t'as pas un enfant dans ton ventre t'as une nation et cette nation là va se confronter à la nation qui est celle de Yaakov Avignon ils vont se confronter de façon permanente voilà ce que lui dit Shem et qu'est ce qui va se passer tout à coup Israël qui va venir son fils il va lui proposer une bracha il va lui dire qu'un cher tarid lorsque tu seras en souffrance quelle souffrance ben lorsque tu verras que les bisraëls font des erreurs ils font des averotes des fautes ils respectent pas la torah ils se détournent d'Hachem etc alors voilà je te donne il y a un sabre prends ce sabre tu vivras avec becher becher tiriez tu vivras par le sabre c'est à dire par le sabre ça veut dire qu'Essav a vocation ouais de prétexter c'est ça que c'est un prétexte comme ça dit Rachid un prétexte il dit mais moi j'ai pas reçu la bracha j'ai pas été béni par mon père parce que je suis un rachat voilà j'étais je suis un mécréant j'ai renié que ça mais c'est ce que je pense lui il pensait le contraire il pensait qu'il était dans son dans son droit et il dit mais il dit son disant mon frère c'est le tzadik ouais c'est lui Yaakov c'est le tzadik c'est lui le tzadik c'est lui que il dit mais quand tu verras de tes yeux vus que ces enfants ils vont se détourner la torah alors tu auras un prétexte lequel c'est de dire mais pourquoi moi j'ai pas reçu la bracha pourquoi j'ai pas eu cette bénédiction pourquoi ben parce que soit disant je suis un rachat mais mon frère c'est un tzadik ah bon vous pensez et ben tu verras quand ça sera pas vérifié tu auras le prétexte de dire il m'a piqué la bracha il me l'a volé cette bénédiction ça va elle le redevenait pas de droit puisque il lui aussi il a trébuché alors tu prends ton sable et tu tapes dessus ça veut dire que la vocation qu'a les sables n'a que de sens que de nous de remettre en question et en cause le ministère à travers le fait qu'on soit touché physiquement parce qu'il nous arrive vous comprenez ça c'est ça la vocation des sables c'est ça qui est marqué tu verras par le sable ça veut dire que la seule et unique manière de donner du la force à essab à ceux qui nous à nos ennemis c'est lorsque nous sommes en déchéance c'est à dire que nous quand on relâche la torah on laisse les mises autres etc ouais on les fait monter c'est ça qui est marqué dans le rêve de yarachov où le homme mille homme yémat c'est sur les nations qui se confronteront en permanence mais quand l'un montra l'autre descendra et lorsque l'un monte descendra l'autre montra et donc croient que bah des fois les nations ils montent et nous on descend on est assujettis on est soumis et des fois c'est l'inverse c'est nous qui montons et ceux qui sont assujettis ça dépend vous avez des hauts et des bas c'est du yo-yo pas du tout c'est que nous quand on monte ils sont forcément obligés de descendre quand on respecte la torah et les mises autres etc on est adulé par les gens qui nous qui pouvaient nous haïr et lorsque c'est l'inverse que non que nous on dénigre la torah et on dénigre les mises autres et on laisse tomber ouais en fait on descend et ben ça les fait monter c'est pas eux qui montent c'est nous qui les faisons monter qui les faisons descendre c'est à dire que la descente et la montagne ne dépend pas d'eux ils n'ont pas la liberté de penser qu'ils vont évoluer seuls mais en fait les aléas des nations dépend essentiellement de notre capacité à nous de monter ou de descendre c'est ça que ça veut dire c'est pas que on monte et nous on descend non c'est que quand nous on monte ils descendent et quand nous on descend ils montent et c'est quoi monter ça veut dire qu'ils vont nous assujettir ils vont nous accabler etc c'est la force qu'on donne à et ça depuis le départ vous avez compris c'est peut-être pour ça que comment dire il se donne le droit bilan dans cette parachute de dire ben tu veux ils vont pas ils vont pas réussir à tout faire d'un coup en de façon parfaite ils vont forcément faire des erreurs des et tu vas forcément envoyer un châtiment pour essayer de leur faire faire tes chevalier et faire réfléchir alors si je pouvais faire ce boulot laisse moi laisse moi le faire comme ça je vais gagner je vais gagner vous avez compris ce qui se passe c'est ça c'est un peu comme un peu comme quand Hachem a dit à Abraham ouais il a dit tes enfants ils passeront 400 ans en exil bon mais parmi l'exil on sait qu'on est resté 210 ans d'esclavage en Egypte il fallait c'est un passage obligatoire passage obligatoire alors Hachem il dit mais qui c'est qui veut faire le sale boulot qui veut les assujettir en Egypte Paro il fait bien moi je ça m'intéresse ça va donc on va se dire bah tiens finalement Paro Pharaon il a fait la volonté d'Hachem c'était prévu par Abraham et monsieur il a fait le sale boulot donc il a fait il a fait la volonté d'Hachem ou pas dites oui très bien il a fait il a fait ou pas il a fait ou pas ? il a fait sa mission il a fait le sale boulot ça veut dire que des fois il va falloir châtier des gens enfin on va choisir les saves on va choisir Paro on va choisir des gens vous avez compris mais on ne choisit pas d'être sadiqui mais on choisit des gens qui sont susceptibles de pouvoir le faire ça va ça veut dire que quand Hachem il avait besoin d'envoyer un message ouais et qu'à un moment donné c'était trop c'était compliqué alors il vaut mieux des fois mettre un coup de panique et ce coup de panique en fait il va réveiller des consciences qui on va choisir on met en difficulté le peuple juif ouais entouré de gens qui sont en fait des gens qui ne supportent pas ouais et qui vont nous créer une pression mais la pression organisée n'est pas pour nous châtier elle est là pour nous remettre en cause un petit peu comme quand Yaakov il voit ça va arriver avec 400 hommes ça lui met une pression de fou ouais mais quelle est la pression qu'on lui met sur la tête on lui met une pression laquelle laquelle c'est de lui dire on en veut à sa vie à Yaakov Avinu on en veut à sa vie ça va donc la question qui se pose Yaakov Avinu c'est de dire mais qu'est ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause parce que en fait Hachem nous envoie des coups de fil bon il va pas nous téléphoner je vous rassure mais la réalité nous téléphone ça veut dire qu'il m'arrive un truc dans ma vie ouais comme ils savent arrive avec 400 hommes c'est un message caché m'envoyer Akov en lui disant mon vieux c'est fini ça va ça va s'arrêter là comment ça s'arrête là bah oui voilà 400 hommes la réalité n'est que la référence à une défaillance personnelle ici dans ce cadre là vous avez compris la réussite est l'inverse mais là mais le fait qu'il y a Akov il voit Esav arriver avec 400 hommes c'est un révélateur parce que manifestement on lui en veut manifestement et sa vie en veut ça va il s'était pas réveillé jusqu'à maintenant et tout à coup il se réveille c'est bizarre ça veut dire que Akov il est en train de réfléchir mais qu'est ce que j'ai pu faire dans ma vie qui va permettre à Esav d'avoir ce pouvoir de m'éliminer c'est ça la question alors vous savez ce qui va se passer il va se retrouver seul Akov il va dire Akov le va se retrouver seul comme on se retrouve seul des fois ouais on réfléchit à ce qui nous arrive on comprend pas ce qui nous arrive et en fait on est seul face à soi même et on essaie de comprendre qu'est ce qui a pu organiser une chose pareille et là il va se battre contre un ange en fait contre son mauvais penchant qui est un être soi-même qui le pousse à voter contre ses propres erreurs parce que les erreurs en va été ce sont des choses qu'on a accepté de vivre ou qu'on a mal comprise ou qu'on a occulté de faire vous avez compris ce que je veux dire c'est ça ouais ou bien c'est un problème de défauts humains etc tout ça ça se réfléchit et donc il va se retrouver seul il va se battre contre ça et la Torah nous dit qu'au matin ça veut dire que lorsqu'il arrive à inclairer sa vie un jour ouais Yaakov alors il va dire à cet ange je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas et là on comprend pas parce que s'il s'est battu comme dit Rachid contre l'ange des sav qui était le Yéterah contre son mauvais penchant comment il peut demander à son mauvais penchant de le bénir alors là-bas Rachid nous explique il dit je te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que mon père m'a donné me revient comme si qu'il doutait de ça comme si qu'il avait pas envie de ça vous avez compris il dit à chez ministre tu veux pas on arrête là il faut que tu acceptes la bracha que tu as que tu as accepté de prendre sur toi tu as accepté d'être et ça alors tu dois prendre la et comme s'il dit mais j'ai pas envie moi ça m'intéresse pas je suis pas de nature vous avez compris la nature de Yaakov c'est un c'est un intellectuel c'est quelqu'un qui tout le temps dans la tente entre les tuyatoires il a pas envie d'avoir de la richesse ni d'être milliardaire ça n'intéresse pas vous comprenez ça n'intéresse pas et donc il a peur d'être cet homme à chez lui si tu n'acceptes pas de l'être alors tu disparaîtras il faut que tu acceptes d'être ce que tu as pris en charge d'être parce que cette fonction les fondamentales dans le monde et Yaakov accède d'être c'est ça qui veut dire je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas comme si que Yaakov il se disait à lui même il faut que je reconnaisse comme si qu'on devait se dire à soi même j'ai pas envie de faire ça eh ben il faut que je me convainc qu'il faut le faire j'ai pas envie de penser comme ça eh ben il faut que j'arrive à me convaincre que je me parlais à moi même vous avez compris c'est ça d'arriver à se convaincre de ce qui nous empêche d'atteindre quelque chose et tout à coup cet ange lui dit mais comment tu t'appelles il dit je m'appelle Yaakov il dit c'est fini on n'appellera plus Yaakov Avinu Yaakov qui rappelle la tricherie Yaakov Yaakov Aikev ouais c'est-à-dire Yaakov Avinu il a dit ça mais il s'appelle Yaakov ce qui m'a trompé deux fois Aakov Yaakev ça veut dire tromper les gens c'est un peu l'image qu'on a un peu de nous on est des tricheurs on est des menteurs on est des voleurs on est des vous savez c'est l'image de Yaakov il dit tu t'appelleras plus Yaakov tu t'appelleras Israël pourquoi qui s'arrita tu as lutté contre Hachem contre Dieu c'est-à-dire contre ce qu'il avait introduit en toi qui s'appelle Israël tu as gagné et aussi contre les hommes il y avait deux hommes qui étaient Essab et Lavane que tu as vaincu ça veut dire qu'il y a il y a un combat intérieur dans la vie et il y a un combat extérieur toujours mais les deux sont liés en fait parce que ce qui est extérieur n'est que la projection de la problématique intérieure vous avez compris c'est ça c'est-à-dire que Yaakov il voyait ça va arriver il a compris qu'il a un problème intérieur et lorsqu'il a solutionné ça il va solutionner son problème extérieur mais il n'y a rien il n'y a aucun pouvoir extérieur qui peut nous toucher parce que nous sommes capables de pouvoir remettre en question cette réalité là elle est où cette réalité elle est en nous il faut qu'on arrive il faut qu'on arrive à faire Teshuvah il faut qu'on arrive à se remettre en question il faut qu'on arrive à accepter l'idée qu'on peut changer ça va et c'est ça qu'Hachem donc qu'est ce que fait Hachem il crée une pression extérieure qui s'appelle Essa mais qui va bouleverser la vie d'Yaakov ça veut dire qu'il va passer de Yaakov à Israël vous avez compris ça veut dire qu'il faut toujours comprendre que ce qu'Hachem envoie par principe c'est une règle dorénavant il faut comprendre que l'agressivité extérieure n'est qu'un révélateur d'une défaillance qui doit être solutionné chez nous c'est ça c'est clair c'est comme ça c'est ça l'idée c'est tout le temps comme ça quand vous voyez pharaon qui arrive devant la mer rouge on a eu très peur ouais et on a crié vers Hachem et la mer va s'ouvrir et on va traverser la mer et on va mais ce qu'on a pu atteindre grâce à ça c'est extraordinaire on a eu la Emouna qu'on n'a jamais pu atteindre avant ça veut dire qu'Hachem il est provocateur d'élévation de personnes comment il fait soit on y arrive tout seul soit il est provocateur vous avez compris il provoque ça pour qu'on fasse appel à lui et que là et que ce qu'Hachem va déclencher parce qu'on a fait appel à lui va forcément être spectaculaire comme ça a été spectaculaire que la mer s'est ouverte et qu'on a traversé la mer on a eu très peur en traversant la mer Hachem a retourné la mer sur les égyptiens et il les a noyés et on a fait la shira on a chanté mais en vérité ce qu'il faut comprendre c'est parce qu'on vit qui m'intéresse c'est parce qu'on traverse qui m'intéresse c'est ce qu'on devient qui m'intéresse vous avez compris ils ont vécu c'était un drame regardez les égyptiens sont arrivés ils ont failli nous tuer machin c'est pas ça qui m'intéresse c'est ce que tu es devenu qui m'intéresse ne regarde pas ce que tu vis dans ta vie essaie de comprendre ce que tu deviens dans ta vie c'est ce qui est important c'est ce que tu deviens et ce que tu es devenu c'est que tu as vu la mer s'ouvrir et ce que tu es devenu c'est que tu as eu la émouna que tu aurais jamais pu atteindre n'imaginer si tu n'avais pas vécu cette expérience personnelle vous avez compris ce que je veux dire c'est un principe de base quand Hachem veut nous faire évoluer il y a deux façons soit tu étudies à dora tu conscientes et conscient et tu étudies et tu et tu te rends concerné par ce qui t'arrive soit c'est l'actualité où les événements qui vont à l'extérieur t'amener à penser que ça va toujours les deux et donc qu'est ce qui se passe balak il envoie bilham il va absolument maudire l'israël donc c'est une pression qui est organisée ce qui est intéressant dans cette paracha aussi c'est qu'on va se rendre compte que tout ça c'est un secret parce que nous on est dans le désert on sait pas ce qui se passe autour de nous ça se passe en dehors de de la connaissance des ministres on est bien d'accord oui c'est que voilà il négocie balak avec bilham il dit voilà tu vas les maudire etc ils vont monter sur une montagne mais nous on se rend pas compte qu'hachem il nous sauve en permanence même dans quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé que se passe il n'y a aucune actualité qui nous rappelle l'idée que bilham va nous maudire vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire on se rend compte encore une fois ici de quelque chose qui est dans les secrets d'hachem c'est à dire il passe peut-être des trucs autour de nous on sait pas ce qui se passe ouais mais en fait on traverse un moment tranquille mais en fait on sait pas qu'on est dans la jungle et qu'hachem il s'occupe de toutes les devenue une proie et tous les tous les et toutes les bêtes féroces autour de nous qui va nous détruire en fait sont et sont sont éliminés sans qu'on ait qu'on ait su que ça s'était même pas déroulé vous avez compris c'est aussi ça que ça veut dire c'est aussi ça que ça veut dire hachem intervient et donc qu'est ce qui va se passer il va dire et donc il va dire on va écouter hachem lui dit écoute ne va pas avec eux ouais l'hôteller il même ne va pas avec eux donc il rêve balak bilham rêve ouais et hachem lui dit écoute ne va pas avec eux donc c'est clair et net ça veut dire ne va pas les maudire c'est ça il dit je vais les maudire il va pas les maudire c'est ça que ça veut dire bizarrement dans le texte est marqué que bon qu'il a dit bah écoutez j'ai rêvé dieu m'a dit de pas aller avec vous et donc ils s'en vont et tout à coup balak il dit mais mais balak il dit mais je vais vous t'envoyer d'autres personnes plus importantes et et avec d'autres moyens et d'autres sommes d'argent que je vais te donner donc on n'a pas compris ce qui se passe alors rachem nous explique écoutez bien rachem nous dit comme ça qu'en fait bilham quand il l'a vu arriver ouais il a dit mais quand ils ont dit voilà les ministres à l'arrivée ils vont nous envahir ils vont détruire notre pays etc donc ici bon je pense qu'on va on va commencer à parler de milliards parce que si je te les maudit je te sauve je sauve tout ton pays donc on est bien d'accord donc on va discuter de milliards milliards un des milliards et deux bon tu vas m'envoyer une délégation de ministre et de machin et tu m'envoyer des clochards là c'est ouais et donc il s'est senti gêné bilham il dit attends on est quand même au dessus de ça quand même tu vois et quand tachem lui dit mais ne va pas avec eux vous savez ce qu'il a compris bilham 1 il a dit tu vas pas avec eux tu as même dû les d'accord avec moi que ça se fait pas et qu'est ce qu'il m'a envoyé balak des des rigolos là j'ai compris ou pas c'est à dire que le type il traduit la réalité en fonction de ses défauts personnels achem dit ne va pas avec eux c'est clair ça vient n'y va pas il dit non ne va pas avec eux il a mis le stabilo avec eux c'est sûr qu'il faut que tu y ailles mais pas avec eux ça se fait pas et même tu es d'accord avec moi que ça se fait pas ce qu'il a fait balak vous avez compris ce qu'il parle c'est que le type il traduit la réalité en fonction de ses de ses désirs comme de ses désirs personnels il est assoiffé d'argent il est assoiffé de pouvoir assoiffé de machin ouais et c'est comme ça qu'il va traduire l'existence c'est grave ça veut dire que lorsqu'on a des mauvaises midotes c'est à dire qu'on a des défauts dans sa tête et dans sa vie en fait on va traduire l'existence en fonction des midotes que nous avons et on se donne le droit de croire que ce que je vois est légitime parce que ça me revient et parce que j'ai compris ce qui se passe achem il dit ne va pas avec eux il lui a compris ne va pas avec eux avec eux va pas avec eux avec cela mais il faut que tu ailles mais pas avec cela ça se fait pas mais ça faut que tu ailles mais pas que cela vous imaginez comment il a traduit c'est à dire il va il ya des gens qui vont tout le temps traduire dans l'intérêt qu'ils ont de ils essaient toujours de croire que ce que ils essaient d'obtenir c'est ce que c'est ce qu'ils vont entendre quand bilham il entend dieu lui dire ne va pas avec eux tu sais ce qu'il a compris ne va pas avec eux et ce sont pas assez important qu'est ce qu'il a proposé il t'a proposé 500 millions d'euros attendez 500 millions d'euros mais qu'ils sauvent sa vie je le sauve son pays on va négocier en dizaines de milliards tu comprends donc il dit mais c'est honteux et donc quand tachem il dit mais ne va pas avec eux je comprends tout à fait je comprends tout à fait je veux pas avec eux ça se fait pas tu vois même plus d'accord avec moi que ça se fait pas te montre comment il a traduit ça veut dire qu'il est c'est à dire qu'il quand un homme il a des intérêts dans une personne a des intérêts dans la vie il risque de traduire la réalité en fonction des intérêts qu'il a et donc il est dans un niveau de subjectivité où jamais il ne leur a la vérité ce bonhomme jamais il ne saura la vérité puisqu'il traduit toujours dans l'intérêt de soi donc chame il lui dit il ne va pas ça il faut pas y aller donc il dit écoutez je suis allé j'irai pas avec vous et donc c'est pour ça que bilham balak il va renvoyer d'autres personnes oui il va renvoyer des gens plus intérêts plus plus respectueux plus plus noble on va dire et beaucoup plus d'argent qu'il avait proposé au départ et là il dit écoutez je sais pas et donc il va demander à hachem et donc il va demander à hachem si il peut il peut repasser et l'achem il dit hachem il dit bah écoute si tu veux y aller vas-y si tu veux y aller vas-y on apprend un autre principe c'est que si on a décidé quelque chose dans sa vie même si ça à l'encontre de ce que veut hachem hachem il nous laisse le faire ça veut dire que jamais écoutez moi bien jamais hachem ne rentre dans nos choix jamais 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 je perds jamais il rentre pas dans nos choix c'est tu as choisi moi j'ai pas envie mais si tu as choisi fait le ça va c'est ce qu'on appelle bdh rr un chemin qu'un homme a choisi bdh rr on le laisse faire ouais mais non c'est pas forcément la volonté d'achem et c'est même le contraire mais si tu as envie de le faire vas-y se laisse faire hachem ne rentre pas dans nos choix par contre qu'est ce qui va passer il va se passer hachem va faire en sorte et c'est un enseignement qu'on va partir qu'est ce que fait hachem il envoie un ange ouais une situation qui va bloquer la situation et rachid nous dit je sais que cet homme il va s'opérer je vais faire en sorte de faire que ça ne puisse pas se réaliser et donc il envoie un ange ouais là dans la tournée samarie il envoie un ange qui avait un sabre dans la main lui le voyait pas cet ange mais son annais elle a vu l'ange et donc elle s'est elle a tellement eu peur elle s'est cogné contre un mur à trois reprises et lui a blessé la jambe ouais en hébreu régel c'est la jambe et là bas rachid nous explique qu'il a voulu empêcher cet homme de nous maudire et tomber dans la faute c'est à dire qu'à chaque fois qu'on s'est trompé on s'est gouré dans sa vie hachem il va tout le temps faire en sorte qu'il va y avoir des obstacles si on a du mérite on aura des obstacles ça va pas se passer exactement comme on avait voulu et donc il faut réfléchir pourquoi ça marche pas ouais c'est pareil il va se cogner trois fois pourquoi trois trois jambes trois régel ouais parce qu'en fait est ce bilham bilham aracha il voulait nous exterminer en fait ouais et en fait il voulait éliminer les trois régalim les trois fêtes c'est ça régal comme ça dis les rachamim pourquoi il était il était il a reçu un coup dans sa jambe à trois reprises cogné contre les murs de de l'endroit de la ruelle dont il avait traversé pourquoi trois régalim parce qu'il ya trois régalim ont monté à pessah à chavot et à soukot il a voulu annuler ça donc ce sont des allusions et ça il le sait ça donc hachem il fait non seulement savoir parce qu'il est bloqué mais en plus de quelle raison pour quelle raison je te bloque c'est pour ça et tout à coup et tout à coup il s'énerve parce qu'il se cogne ça il n'avait pas vu qu'il y avait il ne voyait pas cette ange donc il se cogne etc il était énervé qu'est ce qu'il va dire il dit mais si j'avais eu un sable je t'aurais tué il dit à son année je t'aurais tué et là il devient ridicule dit rachit devient ridicule pourquoi ridicule parce que on lui a demandé de maudire par la parole et son année s'il lui faut un sable pour la tuer mais tu l'as par la parole il est ridiculisé ça veut dire qu'en fait hachem fait exprès ouais pour lui faire comprendre mais tu es ridicule ouais aux yeux de ceux qui l'accompagnaient les fameux sages de midiane ça veut dire que vous avez compris on nous explique des mécanismes comment hachem procède et progresse dans l'avancement de la de la de l'avancement de de bien à bout de n'importe qui en fait nous d'abord les blocs et après il fait comprendre vous avez compris il bloque il fait comprendre il faut que nous on soit on soit intelligents et intelligents de voir et de comprendre ces mécanismes là pour voir que des fois on veut nous empêcher d'atteindre quelque chose ouais faut juste le comprendre de façon subtile et de voir que il ya quelque chose derrière tout ça ça va et donc il dit une bêtise il dit mais si j'avais eu un sabre je serais tué ce qui l'accompagnait comment c'est un sabre fait sur le tabou c'est maudit là et satanès et tout cas elle va parler l'anès parle il dit mais qu'est-ce que je t'ai fait ouais est-ce que je t'ai pas toujours accompagné etc elle parle tout à coup miracle miracle ouais satanès parle qui nous chachem incroyable elle parle et elle dit mais je t'accompagne le jour et la nuit et là-bas qu'est-ce qu'elle a voulu dire alors l'agma dans le vodasar david alet elle dit mais je suis ta compagne le jour et la nuit ça veut dire que la nuit il allait avec son anès vous avez compris ça c'est le niveau de bilan vous avez compris la débauche ça veut dire qu'on voit que c'est des gens qui sont à la fois ils vivent des contradictions mais ça les dérange pas normalement on est gêné quand on les contredit vous avez compris c'est quoi la teshuvah c'est quoi la teshuvah la teshuvah c'est de se sentir contredit c'est de se sentir en opposition contrasté dans nos actes comment j'ai pu dire ça j'ai honte comment j'ai pu faire ça j'ai honte comment j'ai pu j'ai pu penser comme ça j'ai honte vous avez compris mais le contraste entre le bien et le mal normalement dérange et donc je vais éliminer le mal en contraste avec le bien et c'est pour ça que je fais teshuvah mais lui il est très bien dans les deux il va avec son anès le soir et maintenant il va parler avec mon dieu vous avez compris aucun problème il est pas dérangé par le contraste ça veut dire qu'il y a quelque chose à la base de ce qu'il est ouais qui dérange ça va donc on voit c'était un homme orgueilleux c'est un homme qui avait une soif d'argent extraordinaire puissante et on voit qu'il avait une débauche incroyable d'où ça sort ça ouais maintenant pourquoi c'est important de le savoir parce que quand on quand h quand les nous ou les nations du monde vous dire mais moi nous aussi on va un prophète extérieur on leur a donné cet homme c'est quand même bizarre qu'on leur a donné un homme pareil quoi on aurait pu trouver un sadique gentil machin qui va reprendre et ça a été l'inverse vous avez compris ou pas c'est marqué dans les khachamun d'expliquer que en fait on a le prophète qu'on mérite c'est intéressant ça veut dire que nous on est passé par des étapes importantes dans l'histoire il ya des gens qui s'appellent les avotes avraham israeliakov ils ont exactement démontré l'inverse comme ça c'est marqué dans les pères k'avot vous savez c'est marqué dans les maximes des pères oui je vous laisse ce qui est marqué là dans le cinquième chapitre c'est marqué voilà c'est marqué comme ça tout celui qui a dans les mains ces trois choses là ces trois valeurs ils font partie des élèves d'avraham avinu d'avraham et par contre d'autres choses ils font partie des élèves de bilham aracha le bilham dont on parle ici aïn tova quelqu'un qui aïn tova c'est quoi aïn tova l'oeil bon ouais l'oeil bon ça veut dire qu'il est que quelqu'un dit tu vois j'ai réussi et mon affaire il dit ouais super je suis très content pour toi tu vois mes enfants ils vont se parier ouais super ou alors j'ai marié mes enfants ben je te souhaite le la même chose pour toi aïn tova il a un bon oeil hein il est bienveillant mais il aime bien réconforter les gens il est très proche des autres et cetera il est humble le nefesh shefela il a une conscience qui est basse alors là ça veut dire que on parle d'avraham avinu c'est à dire que c'est comme si tu parles du président de la république ouais mais il va te parler à toi et à moi et à tout le monde ouais comme si on était des amis quoi il se mêle dans la population sans avoir l'orgueil d'être ce qu'il représente vous avez compris c'est ça il est mis à un rêve il se mélange avec la population il ne fait pas cas de son de sa hauteur d'homme ça va c'est ce qu'on appelle nefesh shefela mais c'est marqué talmidav on est les élèves d'avraham avinu pourquoi pas nous dire mais avraham il était comme ça il va dire avraham il était comme ça il avait un rit tova un bon oeil il avait ruach ne moukha il était nefesh shefela prenez les élèves si vous êtes comme ça vous êtes les élèves ça veut dire qu'il y avait une école qui c'était d'avraham avinu et il enseignait à ses élèves cette façon d'être c'est ça et si on est comme ça alors on fait partie des élèves d'avraham avinu c'est à dire qu'il y avait une façon philosophique de penser la vie et il fallait que ce soit ces critères là qui soient les référents à la pensée de l'éducation qu'on a donné à nos enfants par contre il est marqué par contre par contre bilan maracha il avait un mauvais oeil ouais c'est pas l'aïnara c'est aïnra a l'inverse ouais c'est pas le c'est pas qu'il mettait l'oeil non aïnra il supportait pas la réussite des gens ça le rendait fou quand des gens disaient ouais j'ai réussi comment ça t'as réussi comment et moi et moi il voulait avoir absolument une mamie sur tout c'est ça aïnra a roi gevois il était orgueilleux ouais les gens c'est des gens qui pensent ils ont des droits sur les autres oui je suis voilà je suis j'ai du pouvoir je suis intelligent j'ai un droit sur toi je t'écrase je te parce que je suis plus fort et plus intelligent que toi je t'écrase ouais c'est un droit sur le nanti aucun droit sur les gens ou alors nefeshrejhava nefeshrejhava ça veut dire qu'il était il avait une soif de matières de matières d'argent de des femmes du sexe et tout ça il est une folie là dedans c'est ça nefeshrejhava et ça c'est mitamidav chez bilan marachar ça c'est les élèves de bilan c'est à dire que sa pensée c'était tu sais comment tu vas réussir ta vie tu vas écraser les gens et tu vas les détruire et tu vas marcher c'est toi qui va prendre le pouvoir et c'est toi qui va ça ça fait partie de bilan marachar ça veut dire qu'il y avait une façon de penser ça va qui était celle ci c'est à dire il faut être comme ça il faut vivre comme ça c'est comme ça qu'on doit être d'accord il faut que tu domines il faut que il faut que tu sois quand il ya il ya un conflit politique où il ya un conflit économique ouais par exemple tu vois il ya des guerres entre les machins et nous on va intervenir mais pourquoi tu interviens pour en afrique tu interviens pas il se massacre là bas mais par contre quand saddam hussein il va rentrer au koweït pour prendre le pouvoir sur le pétrole koweïtien tu vas venir et tu vas intervenir toi l'amérique tommage pourquoi ouais pourquoi parce que quand il ya un conflit économique parce que s'il met la main mise sur la première puissance de pétrole c'est une catastrophe dans le monde vous comprenez alors là on intervient ça va on intervient pas pour sauver les gens pour sauver l'humanité on intervient pour défendre les intérêts personnels et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois c'est comme ça et ça ça s'appelle mais on avait expliqué ou pas c'était un cadeau je vais parler pour qu'on apprenne nous deux comment les gens pensent c'est très intéressant comment j'en pense mais ça veut dire que ça veut dire que cette façon de penser bilham il représente la nation en fait vous avez compris ça veut dire ceux qui nous en veulent ceux qui veulent moi pourquoi il est obligé de nous détruire pourquoi nous j'ai détruire oui vous savez que le mont sinai s'appelle le monde de la haine le mont sinai sinai c'est sin a le monde de la haine quand hachem a décidé de nous donner la torah il a dit je suis votre je suis votre dieu et vous êtes mon peuple etc il a choisi alors ça crée une fracture qui devient insupportable pour ceux qui la subissent on devient les gens haineux ça va on devient les gens qu'on ne supporte plus ça va mais c'est pourquoi on veut nous détruire on va vivre ensemble on va vivre ensemble pourquoi cet antisémitisme qui m'ont pourquoi les gens nous en veulent pourquoi il y a une libération comme ça délibéré de d'antisémitisme etc délibérément les gens dès qu'il ya le pouvoir des pouvoirs qui montent des pouvoirs extrême droite ou extrême gauche et puis se libérer il tapasse des feuilles je dis machin comment c'est possible pourquoi on veut nous en veut qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a fait pour nous en vouloir autant ouais c'est fini le mont sinai c'est fini la torah c'est fini tout ça et c'est l'histoire ancienne pourquoi encore aujourd'hui on nous en veut encore et tolérance zéro il ya eu un massacre en israël ouais et on se défend de ce qui nous est arrivé un génocide ouais on se défend et on est pris comme des criminels mais pourquoi c'est vu de cette manière pourquoi les gens au gouvernement ou à l'assemblée nationale ils vont ils vont sortir un drapeau palestinien mais qu'est ce que ça a à voir avec la france et à ses caraports de compris qu'est ce qu'il veut un chame qu'est ce qu'il veut un chame oui vous savez ce qu'il veut un chame il veut nous montrer sûrement je pense comme ça il ya des gens vous avez vu que il faut bien comprendre que ce qu'on voit à grande échelle aujourd'hui était un jour à petite échelle vous savez qu'avram il a eu un premier enfant qui s'appelait ishmael ça va c'était l'aîné en fait d'avoir ma vie donc c'est lui l'aîné d'avram et 13 ans plus tard il a eu un autre enfant avec une autre femme qui était sarah il a eu israq ça va qui c'est qui est censé être le neud qui est censé être le le comment dire l'aîné d'avram avec nous ben ishmael il dit c'est moi je suis né très en avant c'est moi maintenant la mère de israq qui était sarah elle dit je ne veux pas que ishmael irrite de toi parce qu'elle voyait qu'ishmael tournait mal etc elle dit à son mari je veux pas qu'ishmael irrite de toi je veux que ce soit israq et tout à coup il comprend pas ce qui se passe c'était rab et enav c'était mauvais à ses yeux à l'audot beno sur ce qu'on a pu dire sur son fils ishmael Hachem il dit elle a raison je m'habitera écoute ce qu'elle a voulu te dire mais israq est carré le hasard ta descendance passera par israq ça veut dire que quand c'est marqué là bas dans rachis que ishmael il s'amuse et là bas il s'amuse parce qu'en fait rachis nous explique que malgré tout ce qu'il faisait c'était un amusement il il avait débauché avec les femmes il faisait de l'idolâtrie mais en plus il voulait tuer son frère et quand il lui tirait dessus il dit mais je m'amuse on s'amuse en fait il voulait tuer israq ça va pourquoi il voulait tuer israq c'est un petit peu comme le petit âge vous avez vu que quand un enfant qui est né après un autre ouais ouais ben ils sont tout à coup deux maintenant ils sont deux alors ils partagent la chambre partagent les parents partagent les bisous ils partagent les jouets partagent de la tétine ils partagent tout ouais et tout à coup vous allez voir que son grand frère il va lui arracher les cheveux ouais pourquoi pourquoi il dit pas ben on va vivre ensemble pourquoi il n'y a pas cette tolérance il m'a pris ma vie m'a pris ma chambre il m'a pris mes jouets monsieur monsieur il ose monsieur l'intrus là il vient il s'instruit mais pourquoi tu veux le pourquoi tu veux le détruire parce que s'il existe je n'existe pas s'il existe je n'existe pas donc je suis obligé de détruire en celui là pour exister c'est un petit peu comme caïn et ével ils sont deux frères mais il faut que je tué ével pour exister parce que je suis l'aîné vous comprenez ce que je veux dire comme c'est que la valeur profonde de quelqu'un qui se sont écrasés c'est qu'il est obligé de tuer l'autre pour exister parce que si on est deux c'est pas possible parce que si on est deux je serais pas forcément l'aîné il y aurait de la concurrence et j'ai pas envie donc pour éviter ça je tue vous avez compris ce qui se passe c'est pour ça que caïn il va tuer ével c'est pour ça que il sera qu'il a pourquoi c'est pour ça que ichman voulait tuer israq c'est pour ça que essa voulait tuer abria comme avec nous ça veut dire que pour se donner le droit d'être un il faut éliminer ce qui est le de cette logique là c'est la logique ici de bilan c'est la logique des nations c'est la logique de les tolérance zéro ça veut dire que tu en fait tout ça ce sont des prétextes en fait pour nous éliminer pourquoi parce qu'il faut comprendre que profondément à l'intérieur d'eux-mêmes ouais ça fait 3300 ans qu'on a reçu la torah mais rien n'a changé ça veut dire que au fond d'eux-mêmes il ya quelque chose qui est issu des savs ou de ishmael qui est là présent ça va quand c'est marqué il a crié zahaka gedolah omarad beod il a crié un cri énorme ici ça veut dire qu'au fond de lui-même il a fait un cri qui va jusqu'à la fin des temps ce qui contient jusqu'à la fin des temps il contient toutes les nations vous avez compris la notion de santé elle est introduite elle est incluse incluse dans et ça dans et ça vous avez compris incluse dedans donc quand il il va au plus profond du même il va jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est ça que ça veut dire c'est à dire que dans l'actualité d'aujourd'hui que vous voyez en fait n'est que la conséquence de ce qui s'est passé l'injustice qui a vécu et ça soit disant alors qu'en fait c'est à rien ne lui revenait puisqu'il a il a renié la béhora il était un rachat et rien ne lui revenait mais monsieur il pense que il quand même il a des droits vous avez compris mais d'où ça vient ça parce que tu es orgueulé parce que tu te crois numéro un parce que ta mère elle t'a dit que tu es numéro un parce que parce que tu sais que tu es né de la famille mais c'est vrai c'est vrai sur le plan physiologique mais est ce que c'est vrai sur le plan spirituel vous avez compris ça s'articule comme ça c'est comme ça qu'est ce qui va se passer donc il va vouloir maudire ouais et c'est incroyable comment un chème il a fait les choses que cet homme bilham qui voulait maudire le peuple juif il n'a jamais fait autant de brachot aussi belle qu'on ait vu dans la torah ça veut dire que dans sa bouche il a dit du mal il a voulu dire du mal mais comme c'est une prophétie en fait donc il ne fait que dire ce que le chème lui fait dire ouais il a dit que des brachot des brachot des brachot que des bénédictions il a montré que le clé serait été parfait quand on se respectait les uns les autres que il y avait de la pudeur entre nous comme il paie pas les maisons en face de l'autre on se respectait etc il a vu chez volume des gens qui étudient la torah il a fait que dire des choses incroyables ouais et l'autre il devait fou balak il dit mais je comprends pas je t'ai demandé je te paie pour maudire et tu viens venir à trois reprises il a fait ça il a fait ça il a fait ça il dit je suis désolé tu pourrais même remplir la terre entière d'argent ou ta maison d'argent je ne pourrais pas faire plus que ce que j'ai jamais dit de dire ouais mais inconsciemment puisqu'il prophétise donc c'est pas lui qui parle il n'est que le vecteur de la volonté d'HM mais ça veut dire que HM il a utilisé cet homme ouais pour peut-être nous dire une chose importante c'est qu'en fait ils n'ont pas de pouvoir ça veut dire que quand je dis ça ça veut dire que ça nous rassure parce que il peut arriver des choses qui vont être difficiles à vivre mais sachez et il a et mouna que rien peut nous arriver si on est collé à HM ça va de la même manière que que dans toutes les générations je vous explique un truc clair depuis que nous sommes le peuple juif il y a eu de l'assimilation et dans toute génération on veut nous exterminer c'est marqué dans la gada de pésar c'est marqué dans la gada de pésar qu'on lit depuis 3000 ans dans toute génération on a voulu nous exterminer mais non c'est impossible qu'on soit encore ici impossible ça veut dire que d'un côté il y a un niveau d'assimilation qui fait qu'on n'aurait plus il y aura plus de juifs un niveau d'assimilation qui est très fort et de ceux qui restent encore résistants on veut les éliminer mais combien de temps ça va durer vous croyez c'est impossible ça veut ce peuple juif il aurait dû disparaître plus longtemps pourtant ce peuple il est là ouais il est toujours là il est toujours là on est toujours là on sait pas comment ça se fait en fait on est indestructible mais comment c'est possible et donc c'est ça ici ça veut dire qu'il y a quelque chose de divin quelque chose qui nous anime ça va mais quelque part hachem il crée des situations qui devrait qui sont soit on est dans la torah une émission d'extra donc tout se passe comme c'est marqué dans la torah et sinon il va y avoir quelque part ouais c'est soit on est dans un monde idyllique soit on est dans la jungle c'est comme ça quand on s'écarte hachem il a dit trois il a dit trois il a voulu dire trois il a dit trois il a dit trois il a dit il a dit trois il a voulu dire trois clalotes là-bas c'est marqué je vais pas tout citer le midrashim mais en fait il a fait référence à trois c'est quoi trois le moral d'expliquer il a voulu se mettre remettre en cause un vrai misra biyakov il a dit une chose incohérente il a dit tamut nafchim oti charim il a dit combien j'aurais rêvé de mourir la mort des droits des gens qui sont droits et là bas il a eu la main d'expliquer qui faisait allusion à avra misra biyakov c'est à dire que rachat qu'il est monsieur le babylame ouais il couche avec son ânès mais il espère avoir le olamabad et avra misra biyakov c'est à dire qu'il avait une il avait une ambition très 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 élevée mais sans qu'il arrive à correspondre à cette dimension vous avez compris c'est ça c'est ça le paradoxe comme si on est on n'était pas fait pour être on a envie d'être mais on n'est pas fait pour être ça c'est intéressant vous comprenez que en fait les les nations vont essayer de jalouser d'israël mais le premier c'est qu'ils ne sont pas passés par tout le protocole qu'on a dû suivre nous on est passé par avra misra biyakov sur bout de misraïm tout ce qu'on a pu suivre dans l'histoire extra qui nous a en fait décapé qui a fait de nous des êtres qui sont aujourd'hui ce que nous sommes ça va mais ce travail il a été fait depuis très longtemps déjà c'est pas pour rien cacher nous dans la torah nous parce que c'est pas par hasard vous avez compris parce qu'il y a quelque part quelque chose qui est qui est la capacité d'humilité on est devenu on était des esclaves pendant 210 ans je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est quoi être un esclave c'est d'être au service de quelque chose sans se vanter d'être on était au service de nations sans se vanter d'être on a fait des choses dans les pyramides mais ce travail en fait il a été fait un travail psychologique qui nous a permis d'être humble d'avoir l'humilité de pouvoir se soumettre à une volonté quand on te parle tu l'écoutes comment tu fais bah oui parce que je suis humble et tu existes je te respecte ouais mais d'où ça vient ça parce que j'étais un jour un esclave je me suis soumis à une volonté alors si tu étais soumis à parour mais un jour tu vas pouvoir te soumettre à une autre volonté la façon claire de pouvoir te soumettre à une volonté ça veut dire depuis quand je prétends être quelqu'un je suis je sais qui je suis j'ai des valeurs je suis intelligent je suis mais ça va être au service de quelque chose c'est pas au service de soi mais ça il va falloir passer par un esclavage qui va être assoumis par les gens c'est ça que fait HM en fait oui et donc c'est ce qui se passe c'est ça qui va faire qu'on va s'aguer donc on a mérité d'être parce qu'on est passé par ces étapes dans sa vie encore une fois je ne regarde pas ce que je vis je regarde ce que je deviens c'est très important ça il y a des gens qui ils vont toute la journée se plaindre de ce qui leur arrive d'ailleurs il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça il m'est arrivé avec quoi ce truc mais arrête de te plaindre de ce qui t'arrive et c'est de comprendre que tu as permis d'atteindre vous avez compris qu'est ce que tu es devenu essaie de relativiser ce que tu vis et c'est de comprendre ce que tu vis vous avez compris et donc c'est ça qu'ils vont comprendre et c'est ça qui va se passer mais il va dire une prophétie à la fin il va dire écoutez je vais vous dire quelque chose il a dit balak bilam à balak qui va pas se passer maintenant à la fin de la parachat il a vu qu'il n'a pas réussi en fait à nous maudire mais il voulait de l'argent il a dit vous savez HM il n'aime pas la débauche il ne supporte pas la débauche il dit je trouve un truc ouais on va débaucher les filles de Midian on va les prostitues et tout ça ils vont tomber dans le panneau et ils vont fauter Dieu va s'énerver et donc je recevrai mon argent ça va il a dit regardez je vais vous lire ce qui est marqué je vais vous lire ce qui est marqué là c'est marqué comme ça donc il a il a il a prononcé une parole il a dit comme ça écoutez ce qu'il a dit c'est à dire qu'il est en train de prophétiser bilam il dit oi oi ça veut dire malheur c'est jamais marqué dans la torah oi pour nous contre nous jamais ouais et là il a dit oh je vois un truc dans l'histoire plus tard ouais c'est ce qu'il a dit avant il a dit il a dit il a dit il a dit à balak comme ça il a dit voilà il a dit comme ça il a dit maintenant je vais retourner voir mon peuple va et je vais te conseiller donc bilam dit à balak va et je vais te conseiller ce que va faire ce peuple là contre le peuple juif à la fin des temps maintenant Rachid dit que la fin des temps c'était à l'époque des romains mais le ramban il dit à l'époque messianique et le sforno il dit aussi à l'époque messianique donc bilam il a prophétisé l'époque messianique d'après le sforno et d'après le ramban nachmanid et d'après le zohar aussi donc on dit à la fin des temps comme il a dit je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps et Hachem n'a pas voulu donc il a enlevé cette capacité de 30 de d'informer ses enfants il est comme ça donc il a dit comme ça qu'est-ce qu'il a dit il a dit ça va malheur à celui qui va vivre lorsque Hachem va décréter l'agmara dans sa nidrine elle dit qu'il y a des amouraïm des gens de l'agmara qui ont dit que je ne voudrais surtout pas être présent le jour où le machère se dévoilera parce qu'il est marqué il va y avoir détruit mais catastrophique ça va et il y a un autre qui dit maintenant au contraire on va voir des choses fantastiques qui vont nous arriver quoi mais il a dit il a dit oh malheur à nous qui est-ce qu'il va vivre Missoumo El maintenant vous savez que Rabi Akiba il avait un maître qui s'appelait Rabi Lézer et Rabi Lézer à l'époque de l'agmara il y a plus de 2000 ans il a créé un midrash qui s'appelle le midrash un pirquet des Rabi Lézer et là-bas dans les pirquets de Rabi Lézer c'est marqué qu'il ne faut pas lire Missoumo El qui est-ce qui a placé qu'est-ce que Dieu a placé mais parce que vous savez que sous mots il n'y a pas de vav c'est marqué sin même vav il n'y a pas marqué sin vav même vav comme si il fallait écrire Missémo pas Missoumo mais Missémo que son nom est El ça va il dit il n'y a que deux nations parmi les 70 nations qui ont un nom qui est finie par El il y a Israël et Ishmael et le pire qui est de Rabi Lézer il dit qu'à la fin des temps c'est Ishmael Ishmael ça veut dire quoi ? il entendra Dieu il entendra quoi ? que ce que va nous faire Ishmael ça va ? et on va crier vers Hachem c'est ça Missoumo Kel Missémo El c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se passer ouais et qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit, regardez ce qu'il a dit il a marqué Vetzim Miad Ketim il y a des navires Tzim c'est des grands bateaux Miad Ketim qui vont venir de Ketim c'est qui les Ketim ? Rachid dit que c'est les romains ouais Vi'inu Achour ils vont affliger Achour Achour c'est la Syrie c'est quoi la Syrie aujourd'hui ? l'Irak l'Irak Vi'inu est vert ils vont faire souffrir est vert Rachid dit ouais le Ramban il dit qu'est vert c'est des ivris c'était chez nous en fait ouais ivris c'est nous mais Rachid dit est vert c'est mes évers ce qui est à côté de l'Irak comme on dit ivris Avraham a ivri à ivram il est il va à contre-courant d'eux il va à l'envers d'eux ouais donc qui sait qu'à côté de l'Irak ? l'Irak Khezak donc on peut imaginer que c'est l'Iran ça marquait comme ça vetsim des bateaux des portes des portes-avions vetsim miyad khidim donc l'Ekidim c'est les Romains et le Ramban il dit c'est des gens qui viennent d'Italie etc bon et v'inu achou v'inu achou v'inu achou v'inu achou v'inu achou et à la fin lui aussi celui qui va vouloir se battre les fameux bateaux les grands bateaux qui vont attaquer Achour l'Irak en 1991 et Ever ça peut être l'Iran ouais Gambou Adéhoven même lui va disparaître et Rachid X le Machir qui va les détruire c'est à dire qu'à la fin des temps il va se passer quelque chose de très très fort ouais c'est ça Oï c'est à dire qu'il y en a qui disent que Oï le Rabbi Doubavitch il disait que Oï c'était quoi Oï c'était la Shoah il y a aussi Rabbi Seyona Balachoul il a dit aussi pareil donc si c'est passé c'est super ouais mais si c'est pas passé ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être arriver mais il faut regarder qu'il faut regarder très fortement cet Emouna c'est à dire que on doit être si ce sont des messages qui vont se vérifier être juste aujourd'hui parce qu'on sait pas ouais Rachid dit que c'était le roman et c'est vrai que les romans ont disparu mais le Rambad il dit que c'est l'époque messianique ça veut dire qu'il va se passer quelque chose à la fin des temps ou c'est passé ou bien ça va se passer d'accord donc il faut qu'on soit très fort dans notre Emouna notre croyance exactement comme vous avez vu quand on a vu les égyptiens arriver on a eu deux réactions il y a des gens qui ont dit mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Egypte quand j'aurais préféré rester un esclave souffrant en Egypte que de mourir dans le désert donc en fait on s'est plaint contre qui contre ce qui nous arrive mais ce qui nous arrive ça a été provoqué par HM donc il faut bien être clair que ce qui nous arrive est provoqué par HM alors quand tu te rebelles ou quand tu critiques ce qui t'arrive tu critiques le bon Dieu c'est stupide si on a la Emouna la Emouna c'est pas dire oui il y a du l'ancien non la Emouna c'est d'arriver à comprendre que ce qui m'arrive a été réfléchi par HM c'est ça que ça veut dire donc essayer de réfléchir de ce que voulait dire l'anciennement que ça s'en dégage et donc il y a des gens qui ont dit ben qu'est-ce que voulait qu'on fasse qu'est-ce que voulait qu'on fasse ça veut dire que c'est pas dans tes mains tu vois les égyptiens arrivés qu'est-ce que tu peux faire tu sais te battre toi contre une armée comme ça je peux pas rentrer dans la mer ben on va nager jusqu'on va nager tu vas rentrer dans le désert jusqu'où tu vas croire que tu vas pouvoir subsister dans un endroit hostile à la vie le désert il y a des animaux féroces il y a des animaux sauvages à la frontière donc il y a combien de solutions combien de solutions zéro et c'est quand il y a zéro solution que tu crées vers Hachem et Hachem il trouve la mer rouge pourquoi il fait ça pourquoi il a besoin que zéro solution parce qu'il veut nous montrer Hachem à 100% que c'est lui ça va aujourd'hui on a le dôme de fer on a machin des trucs on dit ouais grâce au dôme de fer mais en fait c'est un miracle le dôme de fer le dôme de fer vous avez compris Hachem il se cache derrière le dôme de fer mais à un moment donné il n'y aura plus de dôme de fer il n'y aura plus rien mais il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait Hachem il veut te démontrer à 100% qu'il est avec toi donc je vous rassure que en vérité c'est ça qu'il y a dans les bras je ne préfère pas vivre ou alors je préfère le vivre ça veut dire qu'on verra si on a la Emouna ça va être compliqué ça va être peut-être très dur mais il faut garder la Emouna que tout est provoqué par Hachem ça veut dire que tout ce que tu vas voir c'est contraire c'est un peu l'erreur qu'on a pu faire nous les meraglims les explorateurs on est rentré en Israël on a vu des géants ils mesuraient 3 km de hauteur waouh heureusement qu'on n'est pas venus on se serait fait massacrer mais tu n'as pas compris Hachem il voulait te sauver la vie à la proportion de ce que tu as vu et là tu aurais dit merci Hachem à 150% tu as compris il dit non il n'y arrivera pas machin machin mais quand tu vois que tu as 0 solution pourquoi tu t'angoisse mais je m'angoisse comment je vais faire j'ai 0 solution ça ne sert à rien de t'angoisse c'est fait exprès pour que tu le laisses faire c'est à dire que dorénavant tu vas comprendre que quand tu n'as 0 solution 0 hein 0 c'est une invitation de lui dire écoute je te laisse faire à l'indifférence de quoi on va avoir un ulcère on va tomber malade on va tomber malade bah oui parce qu'on va faire et quoi on va faire j'ai compris mais tu vois bien que tu peux rien faire donc ou Dieu il est fou ou alors ou alors il est en train de se dire mais laisse moi faire vous n'avez compris pas c'est ça qu'il faut se dire il faut se dire que quand on n'a pas de solution c'est pareil il y a eu le Covid qu'est ce qu'on pouvait faire et après la guerre avec les machins il y a des guerres qui se préparent on ne sait même pas comment ça l'Europe est en guerre c'est incroyable la Russie qui attaque l'Ukraine nous on a vu ça et tu pourquoi et on croyait que ça allait passer en 3 jours que ça allait finir ça fait 2-3 ans presque 3 ans que ça dure c'est quand même bizarre tout ça l'autre il se fait tirer dessus machin que des choses qui nous dépassent en fait on ne sait plus le gouvernement il dissout l'Assemblée machin quel gouvernement on ne sait pas tout est en balance vous avez compris comme si Kachem est en train de nous montrer tenez je suis là j'arrive il faut garder cette émouna il faut garder les mises votes il faut s'accrocher à Hachem et si on s'y accroche vous allez voir qu'Hachem il fait exprès de tout ça il fait exprès il fait exprès il fait exprès pour nous montrer qu'il existe et quand le machin reviendra on verra on verra des choses incroyables mais il faut garder en tête que Hachem est derrière tout ce qui se passe tout ce qui se passe et ça il faut bien le garder en tête pour avoir la émouna bien à Hachem des solutions qui seront très très importantes à la fin des temps Ahmed et Ahmed Chazak merci beaucoup d'être passé alors on va se passer